donc pour la recette il va nous falloir 100 g de sucre il va nous falloir une cuillère à soupe d'eau ça sera pour former notre caramel deux belles tomates quelques feuilles de basilic il va nous falloir aussi deux disques de pâte feuilletée alors pour commencer on va faire notre caramel donc on met notre sucre notre eau donc là on va mélanger on va mélanger et on va garder un oeil dessus donc pendant que notre caramel se fait on va s'occuper des tomates donc les tomates on va les couper donc aux deux tiers et on va les vider donc c'est une recette que vous allez pouvoir servir à montrer avec un petit peu de donc de salade verte donc en fait le chapeau on va retirer donc le pédoncule et en fait on va remplir l'intérieur de l'automate avec le chapeau de notre tomate on va y mettre aussi donc deux feuilles de basilic donc notre caramel arrive à point on va le renverser dans nos cocottes et on va y poser donc par dessus nos tomates directement en contact avec le caramel ça va les aider à confier ensuite si on veut si on le souhaite on peut saler poivre et moi j'ai un mélange de poivre et sel donc je vais continuer avec le restant de mon chapeau donc nous allons à présent mettre notre feuilletage donc sur nos tomates alors à ce stade là si vous voulez passer un petit coup d'orure c'est comme vous le souhaitez mais au final la tomate sera donc retourner donc c'est pas très utile donc en fait on va mettre ça à cuire au four à peu près entre 15 et 20 minutes on a besoin que la pâte soit cuite parce que la tomate elle va finir de confier toute seule donc voilà là on va faire deux petits trous pour éviter que la pâte ne gonfle et donc on va les enfourner dans 15 à 20 minutes nos tatins de tomates sont cuites je les ai laissés dans le four un quart d'heure après la cuisson on va pouvoir les sortir elles sont tièdes on va la démouler donc sur une grille voilà il se peut qu'il y ait du jus bon là il n'y en a pas mais souvent il y a du jus et donc c'est une tatin de tomates que l'on va pouvoir donc servir avec soit une brochette de bœuf ça peut être intéressant sinon en entrée avec un petit peu de de salade